Madame la Présidente, chers collègues, nous en avons parlé ce matin, les impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau sont nombreux, avec l'existence de sécheresses plus fréquentes, plus longues, plus intenses, mais aussi d'épisodes plus vieux, plus violents, avec leurs impacts sur les biens et les personnes. Cette réalité, bien évidemment, nous impose d'agir, d'agir à la fois pour corriger notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, notamment, et limiter ainsi la hausse des températures. C'est ce qu'entreprend notre métropole à travers des politiques publiques structurantes, que ce soit sur les enjeux des mobilités, du bâti ou encore de la gestion des déchets. Cette réalité nous impose également d'agir pour protéger les plus fragiles et les populations les plus vulnérables. C'est tout le sens de cette délibération qui vise à répondre aux demandes de raccordement à l'eau potable métropolitaine des particuliers dont la ressource alternative ne suffit plus à couvrir leurs besoins. C'est aujourd'hui une quarantaine de demandes qui sont opérées par des particuliers à l'échelle de Nantes Métropole. Et la doctrine précédente autorisait le raccordement au réseau, mais avec une prise en charge totale financière par ces mêmes usagers. Pour vous donner un ordre d'idée du coût que cela pouvait représenter, on parlait par exemple de 55 000 euros pour 400 mètres de canalisation, ce qui entraînait bien souvent l'abandon de cette même démarche. Il vous est donc proposé par cette délibération que Nantes Métropole réalise et finance les extensions induites par les demandes de raccordement au réseau d'eau potable des constructions à usage de résidences principales, sous réserve toutefois de leur faisabilité technique, notamment quant au respect du débit sanitaire. Et également que cela respecte le prix de chantier et qu'il reste bien évidemment dans l'ordre de chantier classique. Et à défaut, il serait proposé aux demandeurs de prendre en charge le surcoût sous la forme d'une offre de concours. Ce dispositif, si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, serait réservé exclusivement aux demandes de raccordement d'usagers propriétaires de logements déjà existants à usage d'habitation et affecté à une résidence principale. En conséquence, serait par principe exclu notamment les demandes de raccordement concernant des parcelles ou constructions affectées à des activités économiques, les demandes de raccordement concernant des parcelles ou des constructions relevant d'une opération d'aménagement et les demandes liées à la défense extérieure contre l'incendie. En cas de refus pour les motifs précités, bien évidemment, il pourrait être proposé d'aménager un point de puisage sur le réseau public le plus proche de l'habitation du demandeur. Le coût de cette mesure, mes chers collègues, est estimé à 600 000 euros hors taxes par an pour une durée de traitement des demandes qui est estimée à 3 ans. Il vous est donc demandé d'approuver les modalités précisées à l'instant et d'autoriser Madame la Présidente à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.